Comment est-ce que tu as adhéré à la Promo Afrique ? Tu viens seulement à la Sainte-Marie, tu vas savoir de qui il s'agit. J'ai dit, mais la Réunion c'est sur quoi ? Je me dis, non, on a une association, mais viens à la Réunion, on va te dire l'objectif. Voilà. Donc sur le coup, après le boulot, le soir, un vendredi, je suis passée à la Sainte-Marie pour participer à la Réunion. Donc j'ai trouvé certaines personnes à la Sainte-Marie que je connaissais. J'ai même posé la question, j'ai dit, ah, mais il y a quelqu'un qui m'a appelé qui s'appelle Tete, que je ne connais pas. Et tous, ils ont éclaté des rires pour me dire, ah, tu ne connais pas Tete, et je dis non. Mais là, entre-temps, Tete est venue. J'ai dit, ah, c'est Tete. J'ai dit, ah, voilà, c'est moi, tu m'as vu, nana. Donc on a fait la Réunion et l'objectif de Promo, ils ont parlé de l'objectif. Mais moi, qu'est-ce qui m'a intéressée dedans ? C'est du fait qu'ils ont dit qu'on est là pour l'amélioration de l'éducation en Guinée. Donc ça, ça m'a beaucoup intéressée et tout de suite, j'ai adhéré. Ça, c'était en 2007. En 2007, donc j'ai adhéré et j'ai commencé à payer mes cotisations régulièrement. Et depuis là, je suis dans Promo et j'ai occupé certains postes. Pour un premier temps, j'étais responsable de la deuxième promotion des enfants qu'on a recrutés. La deuxième promotion qui passe maintenant, qui a eu le bac, qui doivent faire l'université l'année prochaine. Et après, j'ai été membre du CA, le conseil d'administration. Ça, c'était l'année passée. Et cette année, je suis coordonnatrice de projet à Conakry, en Afrique, la section Afrique. Bon, pour le moment, moi je dirais, Promo, c'est vrai, c'est une association des anciens élèves de Sainte-Marie qui avait au départ le nom Promo 99. Mais comme tout le monde ne se retrouvait pas dans cette promotion, on a décidé de changer le nom. D'où le nom Promo Guinée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tout le monde, tous ceux qui sont guinéens, peuvent adhérer à Promo. S'ils vraiment, ils se disent que l'objectif que Promo se dit, s'ils adhèrent à cet objectif, tout le monde peut être membre de Promo. Comment ça se passe ici ? Le recrutement se fait comment ? En fait, c'est les 25 premiers du brevet qu'on recense et qu'on fait faire le test de Sainte-Marie à ses élèves et on prend les 3 premiers au test. Mais il se peut que cette année, qu'on change la donne, on peut aussi... Cette année, on se dit, les perspectives, c'est de prendre 6 autres élèves, 6 nouveaux élèves parce que l'année passée, on n'a pas pu recruter des enfants. Donc on se dit, il faut compenser, donc il faut prendre 6 élèves. Je dis Promo, ça part d'abord d'une initiative amicale. Donc on est un groupe d'amis qui s'est réunis un jour, on se dit, tiens, pourquoi ne pas faire quelque chose pour notre pays ? Oeuvrer dans le sens que les choses aillent un peu plus loin et qu'on ne reste pas bras ballant quelque part. Donc ça a commencé avec la promo de Sainte-Marie, mais ça s'est élargi après à toutes les promotions et à tous ceux qui n'est pas Sainte-Marie, amis et sympathisants. Donc c'est dans le sens de se dire, je suis de la Guinée, moi aussi je m'inquiète pour la Guinée, je veux faire quelque chose de bien pour mon pays. Donc on a décidé de faire un truc, mais alors là, plus structuré, vraiment organisé, où on s'est fait représenter un peu partout. Et bon, pour l'instant, le principal volet dans lequel on agit, c'est le domaine éducatif. Donc voilà. Qu'est-ce que tu attends de Promo ? Ce que j'attends de Promo, c'est qu'un de ces jours, peut-être pas maintenant, on est en train de voler petit à petit, déjà on est fiers, entre guillemets, de ce qu'on a commencé. Qu'un de ces jours, ce soit alors une grande association, peut-être l'une des plus grandes ONG de la Guinée-voix, et qu'on s'élargisse et qu'on passe plus de trucs que ça. Maintenant, on est dans le domaine plutôt éducatif. Éducatif, on peut l'élargir et aller dans plein de trucs, des bibliothèques, beaucoup plus d'initiatives que ça. Donc c'est ça que je vois en Promo dans le futur, quelque chose d'international et de vraiment connu. On m'appelle Mme Nac Balde, j'ai fait le bac cette année, avec succès. Revenant à sa question, comment j'ai adhéré à Promo, c'est au niveau du brevet, ils ont fait une sélection le 20 premier au niveau des écoles publiques. Je faisais partie de ces 20 premiers. On a fait un texte, Dieu merci, j'ai eu ce texte, par nous les trois premiers des 20. Et c'est comme ça que j'ai pu adhérer à Promo. Contenant les difficultés, c'est changer d'abord d'école, et venir dans une école que tu ne connais pas, que personne ne te connaît. C'était un autre milieu. Tu viens d'une école publique, dans une école privée, de grande, de renommée, la Sainte-Marie, par le nom seulement, c'est déjà beaucoup. Donc on se disait, les gens, comment ils vont nous accepter ? Peut-être que c'est des gens, on se posait ces questions. Et quand on est venus, les premières difficultés, d'abord, c'est comment s'adapter à ce milieu. D'abord, on n'était pas trop, il faut beaucoup travailler à la Sainte-Marie, les modules, on n'était pas vraiment dans ce milieu. Donc il fallait travailler, les modules, c'était trop serré, les contrôles. Chaque jour, il faut venir un DS là. Là, ça nous a beaucoup, comment dirais-je, compliqué la tâche. À partir du moment où c'était un autre milieu qu'on devrait affecter. Donc, c'est comme ça, mais petit à petit, on est arrivé à s'adapter. Et malgré tout, le milieu nous faisait un peu de faute. Mais Dieu merci, on a pu s'adapter à ce milieu. On a changé un peu. Et qu'est-ce que tu connais ? Dans l'avenir, d'abord, j'ambitionne de faire la médecine à l'université. Donc, je compte que je serai un futur médecin. C'est là, d'abord, mon rêve, le plus grand grand. Et comme déjà, pour le monde, ça fait un grand bien. Un bien que même merci ne peut pas suffire. Parce qu'il y a beaucoup de gens de notre famille, des moins, mais personne ne peut se sacrifier. Dire, ouais, des jeunes comme ça, dire, ouais, on va aider d'autres jeunes qui sont des dominiques, ils ne peuvent pas venir étudier à la Sainte-Marie. Ça, c'est déjà, on ne peut pas leur dire merci. Même merci est petit pour nous. Donc, je compte, comme on adhère directement aussi à Pomo, je compte à l'avenir m'investir aussi dans le même cadre que l'éducation des jeunes pour promouvoir l'élite en Guinée. Parce que nous voyons que nous-mêmes, l'éducation en Guinée, ce n'est pas ça. Donc, les autres pays ne nous croient pas réellement. Tandis qu'on a vraiment des génies en Guinée, s'il faut le dire. Mais c'est qu'on n'encourage pas les élèves à étudier vraiment. Donc, je voudrais à l'avenir aussi investir dans le même cadre pour promouvoir l'éducation guinéenne. Merci. Le conseil par rapport aux élèves, par rapport à quoi ? Par rapport à ceux qui veulent en dire, par exemple, c'est-à-dire les futurs boursiers qui ne peuvent pas reprendre cette année. Le conseil que je leur donnerai, c'est surtout de travailler beaucoup pour ne pas décevoir, parce que c'est une grande chance que nous avons de quitter ce milieu et venir vraiment avoir une formation à la Sainte-Marie. Pour ce que je me suis mise en tête, je ne dois jamais décevoir les gens qui ont confiance en moi. Mon nom c'est Bachère Mamadio. Je suis élève à l'école Sainte-Marie, de faire la terminale SM. Bon, avant d'être à promo, avant de bénéficier de la bourse de promo guinéenne, je faisais le collège QP, qui est une école de la baldie de Conakry. Bon, après avoir décroché la bourse de promo guinéenne, on s'est retrouvé à l'école Sainte-Marie au lycée. Bon, j'ai trouvé un univers, comment même, différent de l'école d'origine d'où je venais. D'abord par, comment dire ça, par la discipline qui régnait dans l'école, les amis, comment même, l'ambiance qui régnait dans l'école, et surtout l'acidité des professeurs qui étaient là toujours. Bon, et puis, promo m'a apporté l'espoir de poursuivre mes études, et peut-être de réussir dans l'avenir, et d'avoir une bonne éducation, et avoir des connaissances. Est-ce que tu comptes devenir quoi, si tu as ? Non mais, si tu ne sais pas. Je ne sais pas vraiment, mais je pense, j'espère être un homme instrui.